Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique 7h44, bienvenue dans le Petit Déjeuner Politique de Sacha Oulier qui est député La République En Marche de la Vienne. Oui, bonjour Sacha Oulier. Bonjour. Un pognon de dingue, l'expression d'Emmanuel Macron détournée. Un pognon de dingue pour la reconstruction de Notre-Dame. Vous saluez, vous l'ancien socialiste, cette mobilisation des grandes fortunes ? D'abord je pense qu'il est caricaturel de dire que je ne suis ancien socialiste dès lors que je suis le cofondateur des Jeunes avec Macron depuis 2015. Vous avez oublié ces valeurs socialistes alors ? Pour ce qui concerne les fonds qui sont collectés pour la reconstruction de Notre-Dame. D'abord il faut saluer l'élan populaire qui a amené à collecter près d'un milliard d'euros à ce stade qui rassemble certes des dons de grandes fortunes mais aussi des dons de particuliers. Et pour ces dons de particuliers, tous ceux qui seront inférieurs à 1 000 euros, ce sera 75% de la somme qui sera donnée, offerte, qui sera finalement déduite dès l'imposition. Il faut saluer tous les élans de générosité qui aujourd'hui font que les Français se mobilisent. Il faut aussi encourager les Français à poursuivre cet élan de générosité pour les œuvres qui sont soit ceux qui sont directement affiliés à l'Église, le Secours catholique, soit ceux qui sont plus loin et qui sont à l'égard des plus démunis, et notamment les collectes d'aides alimentaires, les collectes qui permettent d'héberger des temps d'abri et qui font entretenir aujourd'hui la solidarité nationale. Maintenant il y a un débat, et je le note, qui s'est ouvert pour savoir si ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ont donné beaucoup, en conséquent, doivent ou pas bénéficier des déductions fiscales qui sont afférentes. Je crois que beaucoup d'entre eux ont pris leur responsabilité, ont dit qu'ils refuseraient ou en tout cas qu'ils ne solliciteraient pas les déductions fiscales. Ils ont donc réglé le débat, et donc les polémiques qui en plus avaient été tout de même un peu éhontées sur ce sujet, sont derrière nous et c'est là très heureux. Oui, c'est vrai, en même temps on peut comprendre quand même, parce qu'on a mis du temps, des années, pour récolter 60 millions pour rénover Notre-Dame et là, en l'espace de quelques heures, on attend un drame et puis ça flambe. C'est d'ailleurs un parallèle un peu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que sur la question du pouvoir d'achat, on ne s'en est pas assez probablement préoccupés et il a fallu ces manifestations violentes pour qu'on s'en occupe, qu'on s'en préoccupe, non ? Alors, il y a dans ce que vous dites une part de vrai et une part de choses que je ne partage pas. Bon, allez-y. Dans ce que vous dites, il est assez vrai que nous avons cherché à concentrer une attention particulière sur le patrimoine et que cette attention particulière sur le patrimoine, elle n'a finalement pas trouvé suffisamment d'écho au travers les lotos organisés notamment par Stéphane Bern ou au travers la politique qui était conduite parce que l'intérêt de la nation n'a pas été toujours à la hauteur des causes qui nécessitent leur mobilisation pour la rénovation, pour l'entretien des bâtiments de France et pour finalement la façon dont aujourd'hui on est capable d'accompagner le patrimoine français qui est parmi les plus riches de la planète. Et parce que vous faites ce symbole, parce que vous faites ce parallèle avec ce qui était sur les gilets jaunes, il y a beaucoup de choses qui avaient été entrepris de façon disparate, pas toujours lisible, sur la façon dont les salaires pouvaient augmenter à la faveur de baisse de cotisation, sur la faveur de certains impôts pouvaient baisser. Et il a fallu des mesures plus significatives, plus lisibles, plus massives, notamment au travers la prime d'activité pour que tout cela devienne beaucoup plus performant, beaucoup plus reçu par nos concitoyens. Et d'ailleurs je note aujourd'hui que dans les échos, il est fait état que le pouvoir d'achat progressera de 850 euros par ménage l'année à venir. Et donc c'est là, satisfaisant. Oui, alors de la lisibilité, Sacha Houllier, il va en falloir probablement aussi, et de la pédagogie pour les mesures d'Emmanuel Macron. Les mesures et ses annonces qui ont fuité, bien sûr. Est-ce que le Président, à la lecture des commentaires, va revoir un peu sa copie, selon vous ? Vous vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Alors, peut-être, mais ce que je veux vous dire d'abord, c'est que je ne suis pas ici le porte-parole ni de l'Elysée, ni du gouvernement. Évidemment, mais par contre, parce que ces informations ont fuité, je vais peut-être vous dire ce que je peux en penser, si elles devaient rester en l'État. D'abord, ce que j'observe, c'est qu'il y a plus d'attention qui a été donnée à la démocratie. Ensuite, ce que j'observe, avec des mesures qui sont sur les celles de la participation, avec des mesures qui sont celles de la participation, et qui sont de la démocratie au niveau local, puisque c'est là où on a une incidence véritable sur des décisions. Ensuite, ce que j'observe, et de façon plus globale, c'est qu'une part importante aurait été laissée si ces mesures sont confirmées. D'abord, au gouvernement, pour en définir les mesures précises, techniques. Ensuite, au Parlement, pour les voter et les élaborer, et donc, à fortiori, les amender. Et enfin, et ce n'est pas négligeable, aux partenaires sociaux. Vous savez, je suis en charge du parti La République En Marche, des relations extérieures, avec le conseiller politique du président de la République, qui est Philippe Grandjean. Ça fait dorénavant... Donc, de négocier avec les syndicats. Mais ça fait dorénavant quatre mois que nous rencontrons de nombreuses associations, de nombreux partenaires, pour les entendre, pour ouvrir un canal avec le mouvement politique, et puis pour qu'on puisse travailler ensemble à l'élaboration de nouvelles mesures. Que l'on décide et qu'on décrète cette conférence sociale, on verra si elle est confirmée, on verra comment elle est reçue par les partenaires, on verra la façon dont chacun veut s'en saisir. Mais ça, l'idée est sur la table. Que l'idée soit sur la table. Elle vient de l'Élysée ou elle vient des parlementaires ? Et donc, de vous, sachez-vous ? Dès lors qu'elle aurait dû être annoncée, et en tout cas, je regarderai si cette annonce, qui a fuité, comme vous le dites, mais qui devait être confirmée, ou devait être prononcée par le président de la République, et dite par lui, elle vient de l'Élysée. Elle vient de l'Élysée. Il est observé que le travail entrepris par le mouvement et le travail soutenu par les parlementaires à ce titre n'est pas forcément anodin à arriver jusqu'à cette étape. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ce qui avait été prévu de ce point de vue-là puisse être confirmé, parce que dans la démocratie sociale, dans la main tendue aux syndicats, dans la façon dont on peut aujourd'hui poursuivre le quinquennat en co-construise en avantage, je crois que c'était une démarche tout à fait salutée. Oui, alors c'est ça. Donc, Sacha Aoulier, je résume, il devrait y avoir une conférence sociale. Tous les syndicats vont être invités, c'est ça ? Est-ce qu'il y a déjà... C'est avant l'été ou pas ? Alors, encore une fois, tout ce que nous commentons ici est la rumeur des annonces qui n'ont pas été faites. Oui, mais là, vous appelez de vos voeux, vous, en même temps. Ce que je vous dis, c'est que j'avais lu, comme beaucoup d'entre vous, qu'une main était tendue aux syndicats. Une main était tendue aux syndicats dans un délai qui était prévu avant l'été, que cette main était tendue pour définir ou pour retrouver des mesures qui étaient susceptibles parce qu'elles engageaient la transition écologique, parce qu'elles soutenaient socialement les ménages les plus modestes, parce qu'elles accompagnaient ceux qui en ont le plus besoin vers des mesures luttant contre la précarité, sous toutes ses formes. Sous la forme du logement, sous la forme de l'accompagnement du pont de pouvoir d'achat, sur la forme de la transition écologique, bref, sous toutes ses formes. Et donc, c'était là une piste que j'entends soutenir et que je trouve très intelligente dans la façon dont elle associe avec nous les partenaires. Alors, sur le calendrier, vous ne m'avez pas répondu, Sacha Oulier, sur le calendrier, vous l'espérez avant l'été ou pas ? Écoutez, le calendrier, il appartiendra à ceux qui en font les annonces de le préciser. Non, mais ce que vous souhaitez avec les parlementaires, parce que vous comptez quand même beaucoup. Ce qui semblait se dessiner, et c'était là une piste intéressante et qui me paraissait tout à fait appropriée, c'était des réunions au cours, jusqu'au mois de juin, pour des annonces au début du mois de juillet. Pour des annonces de cette conférence, quoi. Exactement. De cette conférence qui pourrait avoir lieu. Votre collègue Aurélien Taché a lancé un laboratoire de gauche au sein de la majorité. Vous, l'ancien socialiste, je rejoins ma première question, vous en faites partie ? Vous voyez ça d'un bon oeil ou pas ? Non, d'abord, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a eu un débat les semaines passées sur la droite et la gauche. Oui. Voilà. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit au bureau exécutif en présence du Premier ministre. Je pense que, au regard de ce qui se passe partout dans l'Union Européenne, au regard de, aujourd'hui, la recomposition politique qu'il est à l'œuvre, ce clivage est dépassé. Ce clivage est dépassé parce qu'il mobilise, d'une part, en Europe, les réacs et les conservateurs, et on le voit sur la façon dont beaucoup d'entre eux ont accédé au pouvoir en Pologne, en Hongrie, et qui ont la tentation parfois d'être rejoints dans leur immobilisme par des dirigeants allemands, comme c'est le cas de la successrice de Angela Merkel. Et puis, de l'autre côté, les écologistes et les libéraux. On admet bien volontiers aujourd'hui qu'En Marche fait partie des libéraux. On reconnaît moins au parti présidentiel son caractère écologiste. J'en suis le premier déçu, mais peut-être avons-nous ici une responsabilité. De ce point de vue-là, tout ce qui contribue à alimenter des clivages qui, s'ils ont existé, ont perdu de leur substance et de leur pertinence, est à mon avis une erreur. Donc vous dites à Aurélien Taché, il fait fausse route. Je dis à mon collègue Aurélien Taché, il a raison d'exiger davantage... De social. En tout cas, davantage de mesures qui sont perceptibles par les gens qui disent qu'on ne traite pas suffisamment à la question des plus démunis, les plus éloignés, on ne traite pas suffisamment à la question des quartiers. Il y a des questions qui nous échappent. Il est vrai et le nier, ce serait une erreur. En revanche, s'abstraire du collectif pour pouvoir avancer sur ces questions-là n'est jamais la bonne réponse. Donc vous lui dites qu'il fait mauvaise route. C'est ce que je retiens, moi, quand même. À ce niveau-là, de créer un laboratoire de gauche. Il n'y a aucun qui n'utilise des mots les canaux qui ne sont pas les meilleurs. Parlons vrai sur Sud Radio. Un dernier mot sur les mesures qui ont fuité. On a beaucoup débattu hier sur Sud Radio. C'est l'ENA, la suppression, cette proposition. Vous êtes membre du conseil d'administration d'ENA. Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est un peu démago de supprimer cette école nationale de l'administration ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire vis-à-vis de l'ENA, c'est qu'il y a un grand plan de transformation qui est à l'œuvre. L'ENA, qui était largement déficitaire, a été contrainte et c'est là heureux et je l'ai dit au conseil d'administration de réduire très largement la voilure en amputant son budget de 10%. Et c'est normal parce que quand on forme des gens qui exigent des autres une certaine rigueur budgétaire, on doit se l'appliquer à soi-même. Ensuite, l'ENA a entrepris une refonte de cette direction et une refonte de son parcours de formation qui doit normalement les conduire à ce que les gens formés connaissent beaucoup mieux ce qui se passe dans les préfectures mais aussi dans les CAF mais aussi dans les maisons départementales des personnes handicapées et ça c'est peut-être ce qui manquait aujourd'hui, ce qu'on doit chercher à faire. Donc finalement, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de supprimer l'ENA. Plus qu'une suppression qui peut avoir son sens, il faudra en tout cas une refonte profonde de la formation, des cadres qui existent et probablement une ouverture vers d'autres métiers du service public, pourquoi pas la magistrature ou pourquoi pas beaucoup d'autres métiers. Mais il n'y aurait plus le non-ENA peut-être, c'est ça. Au-delà du non, la structure doit très largement être revue et si c'était l'annonce qui était prévue, alors elle est heureuse. Oui, bon. Mais si l'annonce était prévue. Donc, quelque part, vous dites Sacha Houllier qu'Emmanuel Macron doit revoir un petit peu la copie. Non, mais ce que je dis c'est que je ne suis pas Emmanuel Macron et je m'abstirerai de faire les annonces à sa place. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Sacha Houllier. Oui, avec un sujet un peu plus léger, c'est en fâche de lui dire. Vous êtes un fervent supporter de l'OM, tellement que vous l'indiquez sur votre compte Twitter. Alors, ces trois échecs successifs du PSG, arrêtez de rire, ça m'agace. Ça vous inspire quoi ? C'est une supporter du PSG. Ça vous inspire quoi ? Vous nous permettrez de souhaiter d'abord le succès de l'équipe que je soutiens avant de souhaiter la défaite des autres. Ah, ça c'est élégant. Mais vous pensez quoi justement de ce championnat ? Ce que je pense sincèrement, c'est qu'au-delà de la performance qui nous interroge et qui interroge sur la culture footballistique en France et des clubs de Ligue 1, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour réconcilier tous les acteurs. Moi, j'ai posé une question à l'Assemblée nationale sur le statut des supporters, sur le sort qu'il aura réservé par des mesures de police administrative, sur le droit pénal du sport et notamment l'interdiction abusive, excessive de l'usage de fumigène. Je rencontre aujourd'hui tous les acteurs pour qu'on puisse travailler à détendre l'atmosphère, pour créer une culture du football en France, pour que les clubs, les supporters et les ligues travaillent beaucoup mieux. et je suis accompagné dans cette démarche par la ministre Roxana Maracine-Anou qui travaille énormément au travers de l'instance nationale du supporterisme. Merci beaucoup, vous avez un invité surprise. Salut Sacha, c'est Cricric Castaner. Vu qu'on se connaît, je peux te le dire, j'ai passé ma nuit au Badaboum, une boîte dans laquelle j'ai failli conclure avec une nana qui me courait après sur la piste de danse, avant de réaliser que c'était la dame pipi qui me réclamait un pourboire. Alors voici ma question. Entre moi qui fais ma crise d'adolescence à 54 berges et Manu qui gère la France comme un directeur de colonie de vacances, t'as pas l'impression que malgré tes 30 piges, toi, d'être un des marcheurs les plus matures ? Eh bien écoutez, c'est peut-être la première fois qu'on en reconnaît cette forme de maturité pour les jeunes élus que nous sommes et donc c'est un bel encouragement. Merci beaucoup. Merci Sacha Houllier, députée La République En Marche de la Vienne était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, c'est Yves Decardrel, bien sûr, et puis Danie Moron qu'on retrouve à 8h20, 7h57. C'est le bon réveil sur le Grand Matin Sud Radio.